Y a-t-il matière à s'inquiéter en ce qui concerne Gianluigi Donnarumma avant le choc européen face au BVB ? Vu de France, et plus spécifiquement de la Ligue 1, la réponse est claire, non. Car en championnat, le portier italien du Paris Saint-Germain est très largement au-dessus du lot cette saison. Hauteur d'arrêt à répétition, Gigio a plus d'une fois été décisif pour sauver les meubles parisiens. Pourtant, ces statistiques sont bien différentes du côté de la Ligue des champions. Et pour certains observateurs, elle ne rassure pas forcément, à quelques jours de la demi-finale que le PSG va disputer face au Borussia Dortmund. Le constat a été fait ce samedi par AS. Le média espagnol s'est penché de près sur les stades du portier transalpin. Il a d'abord noté l'excellence du joueur en Ligue 1, qui arrive très largement en tête au nombre de buts évité 15. 46, à des années-lumière devant son premier poursuivant, Brice s'en bat 8,03. Encore décisif mercredi face à l'Orient, avec notamment un arrêt incroyable sur une tête à bout portant de Tiemoe Bayayoko. Gianluigi Donnarumma n'a pas d'égal cette saison sur la scène hexagonale. Mais il y a une autre face du portier. Un peu moins reluisante celle-ci. Car dès lors que l'on se concentre uniquement sur ses prestations de la saison en Ligue des champions, le tableau n'est plus du tout le même. Forcément tributaire du travail de ses coéquipiers, l'Italien n'en reste pas moins beaucoup plus fébrile en C1. Les chiffres disent d'ailleurs tout de cette différence par rapport au championnat. Seulement 2,67 buts évité. Il passe aussi de 4 arrêts en moyenne par match en L1, à 3,3 en Coupe d'Europe. Et si l'on remonte aux 3 dernières saisons qu'il a jouées avec Paris en Ligue des champions ? Il est passé d'un but encaissé toutes les 75 minutes la première année, à un toutes les 72 minutes la seconde, pour arriver à un toutes les 69 minutes cette saison. Une régression évidente. Et pourtant, il n'en demeure pas moins que Gianluigi Donnarumma est un maillon décisif et essentiel du PSG. S'il a réussi à convaincre tout le monde en Ligue 1, il doit hisser son niveau de performance en Ligue des champions. Ces prestations à venir face au Borussia Dortmund, et peut-être ensuite en finale face au Bayern Munich ou au Real Madrid, seront sans nul doute capital dans la réussite potentielle du PSG. Sous-titrage Société Radio-Canada